Je suis très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par ce forum à Chine-Afrique pour le compte de la République démocratique du Congo. Eh bien, sachez que la transformation de l'agriculture par la digitalisation est possible grâce à ce modèle chinois, une technique qui a été présentée au ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Wuchel Moutombe à Beijing, par le groupe DOL. Le détail est dans ce reportage. La RDC pourra compter sur le modèle de la digitalisation de l'agriculture chinoise pour la création d'emplois et des richesses. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Wuchel Moutombe, en a eu le cœur net à Beijing à l'issue de la séance de travail sur la collaboration sino-congolaise avec le groupe DOL Foods Company, une structure qui a mis au point les procédés industriels de culture et d'emballage des produits agricoles. Nous voulons vivre un miracle du développement de la digitalisation de l'agriculture. Cette digitalisation pourra permettre à notre pays d'assurer une vitrine de produits agricoles au niveau de la Chine. Cela va permettre à ceux que nous puissions tester l'agriculture de notre pays et que la Chine puisse importer les produits de la RDC et transformer ces produits en RDC et en Chine. En République démocratique du Congo, le ministre d'État Mouchaïl compte sur les coopératives et l'ONAPAC pour la digitalisation de l'agriculture. Nous pensons que nous pouvons faire un développement de produits agricoles avec les coopératives et aussi avec l'ONAPAC. Nous voyons que ce travail donnera beaucoup d'emploi, beaucoup d'économies et de richesses à nos compatriotes qui travaillent dans la production des cultures telles que cacao, café, avocat et de la culture. Et nous disons grand merci aux deux leaders, le président Céline-Prime de la Chine et à l'autre président de la République, Félix-Antoine Tchiseké. A noter que la signature du mémorandum d'entente entre les deux parties aura lieu incessamment. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl-Moutambe, est invité à assister au financement de l'agriculture africaine au mois de novembre prochain. Revenons en RDC pour parler de la prise en charge de la jeune fille et de la femme rurale qui s'avère indispensable. L'AIPAS et les ministres provinciaux du genre étaient autour d'une table pour parler de la question et trouver des solutions idoines. Monique Mavounoun s'en parle. C'est pour s'imprégner des problèmes que vivent au quotidien la femme et la jeune fille dans la province que le directeur pays AIPAS et RDC a organisé cette séance de travail avec les ministres provinciaux qui ont en leur charge les genres. C'était ici pour nous d'écouter les idées que les ministres provinciaux ont et de comment ils comptent s'y prendre et quel type d'appui AIPAS peut apporter. Nous avons identifié les axes clés. Le premier axe c'est celui de renforcement de capacité. Il y a beaucoup d'ignorance autour du protocole Maputo mais aussi autour du droit de la femme en général. Deuxièmement c'est le besoin de pouvoir mobiliser la communauté autour du respect du droit de la femme. Cette rencontre qui intervient après celle du Congo central qui avait réuni tous les ministres et les chefs des divisions provinciaux du genre va renforcer sans doute les liens de collaboration entre l'AIPAS et les délégués des provinces. Personnellement dans ma province je pense que j'aborderai le problème de la sexualité avec la jeune fille. Ce qui est beaucoup plus négligé parce que dans nos familles aujourd'hui parler de la sexualité c'est un tabou. Sans oublier la santé et le gêne de la femme. Nous avions vu les oeuvres de AIPAS depuis son appui dans notre province. C'est entre autres la promotion des droits des femmes, des enfants et aussi la protection des familles. Plusieurs activités menées dans notre province ont été visibles, les femmes ont été sensibilisées suffisamment. Voilà pourquoi on arrive même à voir un changement complet, un changement total de la part de la population et particulièrement de la femme et de la jeune fille. Avec une oreille attentive, Jean-Claude Moulunda qui a écouté les préoccupations qui lui ont été soumises a promis son implication pour atténuer la situation difficile de la femme au niveau des provinces. C'est avec l'aide des partenaires. Le gouvernement provincial du sud de Oubongi veut se doter des moyens de sa politique et pour y parvenir, il a lancé l'opération de vente libre des vignettes pour la mobilisation des ressources. Reportage. Le gouverneur du sud Oubongi, le réveillant pasteur Mobongalo Bobuche, a lancé officiellement ce mardi 3 septembre 2024 la campagne de vente libre et civilisée des vignettes sur toute l'étendue de sa juridiction. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale, docteur Matinien Ngandakwe Matingi et du vice-bonheur Jean-René Gale Kouakwoundawe, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité. Prenons la parole à cette occasion, le chef de l'exécutif provincial du sud Oubongi a d'une part appelé les associés à s'acquitter de leurs devoirs civiques et à d'autre part mis en garde les agents des cadres de la direction générale des recettes du sud Oubongi à bien canaliser les recettes de l'État sans oublier que la place des détourneurs est bien sûr entre les quatre murs. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs-Cadres et agents de la Désertie, avant que les honnêtes citoyens se mobilisent pour accomplir leurs devoirs civiques, d'achat des vignettes et, par ricochet, contribuer aux efforts de développement de notre province, d'attirer votre attention sur la canalisation des recettes ainsi mobilisées. Car, ainsi que vous le savez, j'admettrai sous aucun prétexte les pratiques rétrogrades des détournements des derniers publics. Un homme averti à voter. Pour sa part, le coordonnateur de la DGR-SUB, M. Armand Djokoua-Boi, a expliqué à l'assistance l'importance et l'opportunité de cette campagne de vente de vignettes pour la vie de la province. Enfin, pour prêcher par l'exemple, le gouvernement Oubonga et l'honorable Gandakwe ont acheté sous le champ les vignettes pour leurs véhicules personnels. Le ministère de la sécurité, nous allons tout d'abord commencer par la restauration de l'autorité de l'État dans la province de la Mongala, plus précisément au territoire de Bumba. Le gouverneur de province, Jean-Colin Makaka, vient de procéder à l'installation de six postes de contrôle en vue d'empêcher toute forme d'infiltration des criminels. C'était un reportage de la RTNC-Bongala. En termes de son itinérance de 11 jours effectuée au territoire de Bumba, pour la restauration de l'autorité de l'État, le maintien de l'ordre public et les lancements de travaux routiers, le gouverneur de province de la Mongala, Maître Jean-Colin Makaka-Pappé Kaka, se félicite d'avoir réussi le pari. Six postes de contrôle ont été installés dans le banlieue de Bumba Centre, afin d'indiquer toute infiltration des criminels usagés aussi bien des armes de fabrication locale communément appelées Yakoma que ceux des armes militaires et leurs munitions respectives, y compris tout effet militaire, trafiquants de chanvre, drogues et autres stupéfayants, ainsi que ceux des animaux domestiques volés dans les villages. Bosco-Monguele Ngonzili est le porte-parole adjoint du gouvernement provincial de la Mongala. Cette opération n'a pas tardé de produire ses effets. Déjà 600 cartons de cartouches de marque 00, soit 274 500 cartouches, 5 armes de fabrication locale dénommées Yakoma et quelques indices militaires viennent d'être appréhendés à Bumba Centre par les services. S'agissant de travaux routiers, l'égo est déjà lancé par l'autorité provinciale et toutes les autorités des entités territoriales décentralisées s'y sont lancées et dans les tout prochains jours, l'intégration provinciale tant recherchée par les populations sera effective sous le leadership de son excellence, maître Jean-Colet Makata Papetata, gouverneur de province. Et dans la province de l'Équateur, l'objectif est de désengorger les prisons. Le procureur général, après la cour d'appel, Jean Kabongo Kamaï, a effectué une visite d'inspection à la prison centrale de Mandaka. Reportage. Malgré la pluie qui a arrosé la ville ce matin, le patron du parquet général près la cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamaï, a effectué cette descente à la prison centrale de Mandaka, accompagné de ses collaborateurs, dont deux avocats généraux et un substitut. L'objectif était de s'enquérir sur la régularité des détentions à la prison centrale de Mandaka. Ensemble, ils ont inspecté le parquet de grande instance et le parquet près le tribunal de paix. Tous les magistrats de ces deux offices précités, qui étaient conviés à cette inspection, ont présenté leur dossier auprès de magistrats inspecteurs sur la supervision du procureur général. A l'issue de cette inspection, les détenus préventifs ont aussi été entendus. Il a été décidé, après observation faite au magistrat sur l'instruction de dossier et la détention préventive, conformément au prescrit de la loi, la libération de six détenus préventifs sur le 14, qui ont comparu pour le parquet de grande instance, et un seul sur 15 pour le compte du parquet près le tribunal de paix de Mandaka. Au fur et à mesure que les magistrats arrêtent, il faut que l'on vérifie la régularité des détentions. Ici, à la prison, il y a la prison qui doit se trouver les condamnés, mais il y a aussi la maison d'arrêt annexée à la prison centrale. L'occasion faisant le larrant, le procureur général a prodigué quelques conseils aux magistrats. Les magistrats inspecteurs aillent à relever les observations. Il faut le tenir, cette observation. Ce sont des observations qui vont permettre de corriger la manière de travailler, la manière d'instruire. Vous allez de l'avant. La plupart des circulaires, c'est tout dans ce qu'on appelle les livres. Vous devez les lire et suivre les circulaires qui sont consignés. Opérations d'envergure de traque des criminels, civiques et autres malfrats dans la province du Otuéli, à Ouachar comme à Issyro, plusieurs insifis que d'essais hors la loi ont été présentés au gouverneur Jean Bakumito par l'armée et la police. C'était un reportage de Nathalie Mboula-Kabea. Des inciviques et autres malfrats dans le Otuéli se portent en merveille dans tous les sens. Cette bande de présumés assassins et assumés morts et désolations dans les territoires de Ouachar présentée au gouverneur Jean Bakumito par le général-major François Moukalaï. Je voudrais féliciter les forces de sécurité pour le travail abattu. Neuf suspects ont été interpellés, parmi lesquels deux éléments de FRDC et sept civils. Ils seront remis entre les mains de la justice militaire. Au même moment à Issyro, c'est une moisson très abondante pour la police nationale congolaise dans une opération semblable à une toile d'araignée qui ne donne aucune chance au malfrat. A l'état-major, le général Christian Kongolo Kambalé le fait présenter à l'autorité provinciale. Le travail aujourd'hui est le fruit de votre accompagnement par la dotation aux moyens mobiles ainsi que votre soutien moral et financier que vous venez de mettre à la disposition de cette police. Jean Bakumito-Gambou félicite le travail de la police nationale congolaise et invite la population à continuer de collaborer avec les forces de l'ordre. Je suis très satisfait du travail qui a été abattu par la police. Depuis un temps, la population ne fait que lancer des cris d'alarme. Des vols de motos, des vols de panneaux solaires, d'autres cadres, de vente de drogue, de boissons fortement alcoolisées. Tous ceux qui commettent des actes contraires à la loi doivent être dénoncés auprès de la police. Profitant de cette occasion, le commissaire provincial Christian Kongolo fait visiter à son nom tous les différents services qu'il dirige à l'état-major commandement. Et le gouverneur militaire de la province de Litori va en guerre contre l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Le lieutenant général Luboyan Kachama Djoni a lancé cette opération dans cette province. Regardez. C'est un nouveau vent qui souffle au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. En Nitori, après une année de piétinement, l'avènement de William Kapuku Mwabwa à la tête du PDD-16 a relancé les opérations de désarmement, démobilisation. Le site pilote de Diango, dans la périphérie de la ville de Bougna, a né le premier bénéficiaire. Au total, 175 démobilisés ici de différentes groupes armées, notamment Côte d'Eco, Zahir, EFPIC et Maïmaï, dont 5 femmes, ont déjà obtenu leur carte de démobilisation. Par ailleurs, 14 autres démobilisés ont déjà terminé leurs informations qualifiantes en agriculture et maraîchère. Certains rendus ont exprimé leur satisfaction. Je me réjouis d'être ici. J'ai choisi la savonnerie comme métier. Je demande aux autres qui hésitent encore à nous rejoindre. Nous avons déjà eu nos cartes de démobilisation. Tout va bien dans ce site. Je suis libre. Quels autres arrivent dans ce site ? Nous devons construire ensemble l'Uturi. Nous ne voulons plus de la violence. Je suis disposé à travailler dans les différentes filières. Ce site de Diango avait été mis en service le 17 avril 2023 à présence du gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant-général. C'était plutôt 175 combattants ici de différents groupes armés de l'Uturi qui ont obtenu leur carte de démobilisation dans les sites pilotes de Diango. Nous allons à présent revenir à cette activité du gouverneur militaire qui va dans une guerre contre l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Regardez. Informer les communautés sur la relance des opérations de désarmement et démobilisation à l'échelle de la province de l'Uturi et de restaurer la confiance de la population envers le PNDRCS, tel est l'objectif de la rencontre entre l'équipe technique du programme venu de Kinshasa et le représentant des communautés de l'Uturi régroupés au sein de l'Union de l'Association Culturelle pour le Développement de l'Uturi, UNADIS. Une occasion pour le président de l'UNADIS de lancer cet appel aux groupes armés. Nous avons dit que ça fait deux mois et des années, nous avons toujours décrié que le PNDRCS n'est même pas opérationnel dans la province de l'Uturi. Voilà, il vient de réaffirmer devant les communautés qu'il est venu lancer officiellement les opérations de désarmement, démobilisation, résolution de combattants que le programme est effectué dans notre province de l'Uturi. Ce qui fait que nous demandons à tous les groupes armés qui détiennent les armes illégalement, et ils le savent très bien, de voir revenir à la raison et déposer les armes parce que le programme est déjà disponible. Pour sa part, le directeur du cabinet du coordonnateur national à l'intérim du PNDRCS a réaffirmé la détermination du programme à contribuer à la pacification. Le seul message que nous avons apporté, c'est le message porté par son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, qui est de la paix. Le seul message que le PNDRCS convoie, c'est celui d'inviter tous les jeunes à déposer les armes, à s'engager pour la paix et pour le développement communautaire. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la relance du processus de désarmement et démobilisation en Ituri, suscite un espoir renouvelé pour la paix et la stabilité. À tout à fait, à présent, nous allons parler de 30 permanents et délégués syndicaux de l'UPS, Entendez, Union pour la paix sociale. Ce collectif vient de clôturer une formation de trois jours à Goma sur le renforcement des capacités, une session de formation qui a regroupé les participants des provinces du Nord et Sud-Kivu sous la supervision du président national de ce syndicat. Reportage. Entendez, Union pour la paix sociale. Ce collectif vient de clôturer une formation de trois jours à Goma sur le renforcement des capacités, une session de formation qui a regroupé les participants des provinces du Nord et Sud-Kivu sous la supervision du président national de ce syndicat. Périple d'une mission d'inspection du président du conseil d'administration de l'OGFREM, Amissi Makoutano Adolphe, et toute sa délégation dans le Nord et Sud-Kivu, à l'étape d'Ouvira dans le Sud-Kivu, après le passage à la mairie, en compagnie du sous-directeur, différentes concessions de l'OGFREM visitées, puis ont suivi des échanges avec les directeurs provinciaux et l'ensemble du personnel. Très attentifs au désidérata du personnel, le PCA a promis des solutions. À l'étape de Camagnola, la délégation du PCA Amissi assistée du directeur provincial, l'intérêt était porté sur la grande concession de cette entreprise publique. La délégation a pu braver les risques pour atteindre les fins fonds du pays avec enthousiasme et pragmatisme dans un esprit d'écoute accordé au plaidoyer du personnel. À Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, c'était un ouvre de soulagement pour les agents et cadres de l'OGFREM qui ont profité de la présence du PCA pour présenter leurs requêtes. Au nom du conseil d'administration, Amissi Makoutano les a exhortés au travail bien fait, seule voix pour asseoir un meilleur avenir. À Goma, dans le Nord-Kivu, les préoccupations du personnel sont presque similaires. Mais ici, des pistes ont été proposées à la haute autorité de l'entreprise, susceptible de régler, dans la mesure du possible, toutes les situations. Après les constats faits sur le lieu, c'était important pour l'équipe de pouvoir échanger avec l'ensemble du personnel. Nous avons compris que les problèmes sont les mêmes. Par conséquent, le conseil a du pain sur la planche pour essayer un peu de statuer sur tous les problèmes évoqués et bien entendu, d'y apporter aussi des solutions idoines dans un bref délit. Engagement du chef, le PCA de l'OGFREM a promis de rétablir l'ordre pour le bien-être de tous. C'était plutôt le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Adolphe Amici-Moukoutano, qui a effectué une mission officielle d'inspection et de travail à travers les postes de l'OGFREM dans le Nord et Sud-Kivu. Nous allons à présent nous rendre dans la province du Manima pour parler de cette tournée du gouverneur dans quelques territoires de sa juridiction et images et commentaires pour plus de détails. Dans l'objectif de s'enquérir des conditions de vie de sa population, le gouverneur de la province du Manima, Moussaka-Bankoubi Moïse, a poursuivi du 1er au 4 septembre 2024, ses visites d'itinérance dans le territoire de Pangui et Kailo, ceci après l'étape des trois communes de la ville de Kindou. Ses visites d'itinérance l'ont permis de partager à la population sa vision politique. De Binumbi jusqu'à Kalima, en passant par Kémié, son village natal, Moussaka-Bankoubi a quitté un roi à palpé d'idoua les réalités de la population du territoire de Pangui. Après le territoire de Pangui, le gouverneur Moussaka-Bankoubi a foulé ce pied. Mardi 3 septembre 2024, à Kailo-Saint, chef-lieu du territoire portant le même nom à la clôture de ses visites d'itinérance, Moussaka-Bankoubi a indiqué qu'on est désormais les problèmes majeurs de la population de Kindou, Pangui et Kailo. Une mission d'itinérance qui a commencé par la visite des trois communes de la ville de Kindou, c'est-à-dire Kassoukou, Miqueleng et Alwongulé. Et après cela, nous sommes allés dans le territoire de Pangui, précisément à Kalima. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer notre mission à Kailo. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, le problème des routes, ça on l'a déjà dit, on l'a dit toujours, le problème d'approvisionnement en eau, le problème de fournit et de l'électricité, le problème de l'école. Et puis, dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'est rendu à la station provinciale de la RTNC Kananga à ses têtes pour palper du doigt le fonctionnement de ses services publics et ce, avant l'inauguration des forages et remises des réfrigérateurs au marché central de cette province. Regardez. La station provinciale de la RTNC du Kassai central peut désormais compter sur le lobbying du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. En séjour dans le cadre de ces vacances parlementaires, cet élu des élus de l'UE de PES s'est rendu au siège du média public pour palper du doigt le fonctionnement des différents services. Séance tenante, il a promis une fois à Kuntasa de saisir le directeur général ainsi que le ministre des tutelles. Je vais venir avec d'abord le DG pour obtenir des affectations des amis qui n'ont pas des affectations et les problèmes de la peine. Je pourrais poser avec ça avec le ministre et puis revenir ici pour vous faire le feedback pour vous dire ce qui a été fait quand nous sommes partis. Une autre étape du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est l'inauguration d'un fourrage d'eau potable au quartier 11 commune de Kananga. Avant sa descente au marché central de Katoka où il a remis des congélateurs à la boucherie pour permettre aux mamans vendeuses d'exercer leur commerce. Depuis que ce marché existe, nous n'avons jamais vu un député, soit un sénateur, venir nous visiter. Mais voilà Jean Tshisekedi Kabasele, le jeune sénateur, est venu nous rendre visite. En tout cas, on se fait beaucoup pour garder nos viandes au frais. Mais voilà, il nous a doté des congélateurs qui lui bénissent abondamment. Un véritable moment de partage et de communion entre les sénateurs Tshisekedi et sa base. Inspecter l'évolution des travaux de la voie urbaine réalisée par la société Safrimex et OVD dans la province du Kassai central. Tel est l'objet de la visite de l'élu national et président du caucus député du Kassai qu'accompagnait le gouverneur Joseph Kabouloum Koko. Sa mission est de se rendre compte de l'exécution des travaux. Reportage. C'est rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la voie urbaine de Kananga. Projet inscrit dans son programme d'action, à l'époque gouverneur des provinces, voilà qui a conduit le député national John Kabayashi Kaï à s'enquérir de la situation. D'abord dans les installations de l'entreprise Safrimex et après à l'office de voirie et drainage OVD. C'est vendredi 6 septembre 2024. Après une visite de courtoisie au bureau des Safrimex et de l'OVD, le gouverneur honoraire s'est rendu au village Nkondi où l'entreprise Safrimex est en train d'installer d'une part l'usine d'Enrobé et d'autre part le concasseur en vue de faciliter l'avancement rapide des travaux de la voie urbaine. Une visite qui réjouit le directeur provincial des Safrimex. Monsieur Moustapha remercie l'honorable député national John Kabayashi Kaï pour son accompagnement depuis sa prise officielle du pouvoir comme gouverneur en 2022. C'est avec lui qu'on a commencé tous ses travaux, mais malheureusement avec tous les difficultés qui étaient ici sur place dans la ville, on n'avait pas arrivé à avoir de bons résultats suite aux difficultés des provinces, par manque de concasseurs, par manque de matériaux et tout ça. Mais avec son effort, avec ce qu'on a continué à faire, aujourd'hui on peut dire que la province a même la base qui a été créée pendant tout ce liré et on peut commencer à avoir des résultats, des bons projets et des bons résultats de construction dans la province. Dans un autre chapitre, le député national John Kabayashi Kaï a communié avec le Femme-Veve de Kananga. Environ 200 veves ont reçu de John Kabayashi chacune une pièce d'étoffe. Geste que les bénéficiaires ont salué avec une profonde gratitude envers ses d'une fils du Kassaï central qui les a toujours gardés dans son cœur. Sachez également que le député national en vacances parlementaires a accordé plusieurs audiences aux différentes couches de la population. La route qui mène vers le site de l'isthème Tchikapa est menacée d'être coupée en deux. En marge de ses vacances parlementaires, le député national Simon Moulamba Mpoutou plaide pour que cette route soit alphabée, asphaltée dans le cadre du projet 145 territoires. L'actuel comité de gestion de l'isthème Tchikapa, dirigé par le professeur Bosco Tchitenge Tchamouyaya, mérite notre soutien à voir ce qu'il a réalisé comme œuvre à deux ans seulement depuis l'arrivée de cette équipe dirigeante nommée par le ministère de l'issue. Ses propos sont de l'honorable Simon Moulamba Mpoutou lors de sa descente séjour à l'isthème Tchikapa dans le cadre de ses vacances parlementaires. J'étais curieux de voir les réalisations du comité de gestion. Dans le tout, on fait un travail considérable et j'ai apprécié. J'ai eu aussi l'appréciation du conseiller du ministre de l'Assemblée supérieure qui a visité ici, avec qui j'ai parlé. Elle a aussi félicité le comité de gestion. Elle a sollicité aussi de ma part le soutien, puisqu'elle a dit que ce sont les politiciens qui influencent l'instabilité des institutions. Mais les cas d'espèce, en tout cas, j'encourage et je vais plaider aussi auprès du ministre de l'État pour le maintien de ce comité, puisqu'il fait un bon travail. Ici, là, j'ai visité le bâtiment administratif avec plus ou moins 16 bureaux. Il y a trois auditoires. Je vois en face de moi cet auditoire en construction. En bas, là-bas, il y a encore un bâtiment qu'on est en train de construire. Ça, moi, je suis très content. J'avais promis au DG que je vais aussi contribuer. Notons que l'honorable Simo Moulambam Poutou a fait un plaidoyer pour que la route qui mène vers l'Esteme-Chikapa soit asphaltée dans le cadre du projet 145 Territoires. Revenons sur cette information. 30 permanents et délégués syndicaux de l'UPS, entendez, Union pour la paix sociale. Ce collectif vient de clôturer une formation de trois jours à Goma sur le renforcement des capacités. Une session de formation qui a regroupé les participants des provinces du nord et sud de Kivu sous la supervision du président national de ce syndicat. À mission officielle syndicale en ville de Goma depuis le 2 septembre dernier, le président national du syndicat Union pour la paix sociale, UPS en sigle, a ouvert et clôturé à Goma ce vendredi 6 septembre une session de formation spécifique de trois jours ayant regroupé 30 permanents et délégués syndicaux de province du nord Kivu et sud Kivu. Dans le cadre de l'heure inculquée, des outils nécessaires et importants pour mieux défendre les intérêts des travailleurs a fait savoir Juresse Lokocha qui a loué la qualité des participants à cette formation. On a toujours dit que la force d'un syndicat dépend de ses animateurs. Lorsque je vois la qualité des délégués que nous avons ici et la qualité des permanents que nous avons ici, nous rentrons à notre base, nous rentrons à Lubumbashi avec un sentiment de satisfaction. Et nous nous disons que la meilleure façon de travailler, nous en tant que délégués syndicals, c'est prouver sur terrain à travers la défense des droits de nos affiliés, la défense des droits de nos membres. Notre rôle, comme la loi nous le recommande, c'est de former et nous continuerons à former nos délégués ainsi que nos membres. Défendre les intérêts des travailleurs et c'est rappeler constamment que telle est leur mission. Leur mission est d'abord la défense des intérêts des travailleurs. Les enseignements ont été entre autres enrichis par des travaux en carrefour et des jeux de questions et réponses, lesquels enseignements ont été sanctionnés par la remise des brevets de participation syndicale et des syllabus. Une satisfaction des participants comme en témoigne Mme Nyangézi Mami, déléguée principale à l'OGFREM Sudkivu. C'est vraiment un privilège pour nous et une grâce que nous avons trouvée aux yeux de la centrale. C'est vrai que nous devons nous reconnaître que nous sommes la première génération des délicits de ce remboursement-là de capacité à Saint-Bakoua. Merci beaucoup. Ce que nous avons pu recevoir aujourd'hui, pendant ces trois jours, c'est de nous des personnes exceptionnelles. A noter que le jour du lancement de la formation, le président national de ce syndicat a reçu un cadeau constitué du dernier format du code de travail. Dans la province du Olomami, le gouverneur a remis un charroi automobile au ministre provincial de transport. Reportage. Le chef de l'exécutif provincial, honorable Benzamoulou Mémarmo, a présidé ce jeudi 5 septembre 2024 le conseil des ministres provinciaux, question d'établir sur l'évolution de chaque ministère. Ici, il a une fois de plus invité ses collaborateurs au travail pour l'intérêt du Olomami. Avec sa politique basée sur les résultats palpables, Benzamoulou Mémarmo, entouré des membres de son gouvernement provincial, a procédé à la remise des véhicules marques Toyota Land Cruiser, les motos, un véhicule marque Fizeau au ministre provincial des infrastructures, Benzamoulou Mémarmo, engins acquis sur fonds propres du gouvernement provincial, fruit d'une bonne canalisation des recettes locales. La province n'est pas pauvre, il est question ici de la volonté, a dit le gouverneur. C'est grâce à la capacité productive de la province et aux efforts de tout un chacun de nous que nous avons acquis ces engins. C'est une production locale, 100% en Olomami. Devant la presse, les chefs de l'exécutif provincial rassurent le mode de paiement de ces engins. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des investigations. Nous nous avons payé cash auprès d'Agrisex à Loumbach. Avec cette politique du bâtisseur, l'espoir est donc permis et la barre sera redressée pour le développement du Olomami, a dit le ministre provincial des infrastructures. Ces charouins automobiles, fruit du gouvernement provincial, doivent être utilisés en bon père des familles. Exhortation de Benzamoulou Mémarmo, gouverneur, aux utilisateurs. Terminons par cette série de formations des infirmiers et prestataires sanitaires qui a eu lieu dans la province du Cuilou. Des travaux organisés par la division provinciale avec comme objectif de former des techniciens dans l'approche compétence redépendable. Le monde évolue, la science aussi. Le vieux programme de l'enseignement des sciences de santé est resté obsolète. Depuis 2005, le gouvernement de la République a initié la réforme dans ces domaines. Face à cette situation, 36 élèves infirmiers et techniciens ressortissants des différents instituts techniques médicales de Kikwit ont été sur les bancs de l'école pendant 10 jours pour une formation de renforcement des capacités. Cette formation organisée par la division provinciale de la santé du Cuilou était basée sur l'approche par compétence avec comme objectif de former un technicien compétent et capable de pallier au vide non comblé par la formation des bases à l'école. A entendre M. Godard Di Pombo, chef des bureaux chargés de l'enseignement des sciences de santé à la division provinciale de la santé du Cuilou, les techniciens formés jadis en sciences de santé ont beaucoup de lacunes sur terrain. La formation apprise à l'école ne répond plus aux attentes des populations. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les centres de santé à l'hôpital, il y a un système pour la collecte des informations que nous appelons SINOS. Je prends un autre exemple. Quand vous allez dans les centres de santé, bon, ça c'est pour les techniciens, c'est vrai, que les prestataires utilisent ce qu'on appelle l'ordinogramme. Mais dans l'ancien programme des ITEM, on n'en parle même pas. L'enseignement médical est délicat car les infirmiers et techniciens des labos sont toujours en face des personnes humaines. Et la vie est sacrée, a-t-il indiqué ? M. Mou, imaginez, là où il devait piquer, faire une injection, par exemple, que nous appelons un tramicillère, mais les mêmes produits, il va piquer dans le vin. Je sais que quelqu'un peut mourir. Et cette faute-là, vous voyez, par rapport à notre ami qui fait autre chose, c'est différent. Nous avons suivi à partir de Bumba dans la province de la Mongala. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Guy Matundu. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada